Les constructeurs changent, les pilotes aussi, mais les règlements ont beau évoluer, l'histoire avancée, l'esprit de compétition est toujours aussi fort. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la Formule 1, l'élite du sport automobile. Ce week-end, la course se déroule dans la vallée du Rhin, le lieu de naissance de quelques-uns des meilleurs concurrents. Les 4,5 km du Hockenheim Ring demandent de la précision dans la portion technique du stade et une grande vitesse de pointe dans la longue courbe rapide avant la célèbre zone de dépassement de l'épingle du virage 6. Attendez-vous à voir les concurrents se talonner aujourd'hui. Alors que les pilotes terminent leur préparatif sur la grille, un homme qui connaît bien la pression d'avant-course, Nicolas Martin, vient de me rejoindre dans la cabine. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors dites-moi, à votre avis, que se passe-t-il dans la tête des pilotes en ce moment ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Fais attention sur la portion qui mène au virage 1 et reste propre. On veut finir la course en bon état. Bonne chance. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place, suivi de Nico Rosberg. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Vettel, Valtteri Bottas et Verstappen, Massa, Raikkonen, Perez et Daniel Kviat, Hülkenberg, Sainz, Fernando Alonso et Magnussen, Grosjean, Button, Julian Palmer et Esteban Gutiérrez, Wehrlein et Ericsson, Philippe Nasser et Rio Arianto complètent la grille de départ. L'extinction des feux ne saurait tarder à présent. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Voilà, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, on est là sur une nouvelle vidéo, on est sur F1 2016. Et oui, donc il est sorti, on est avec Jenson Button sur le circuit d'Allemagne. Allez, on va caler l'embrayage, on va caler l'accélérateur et c'est parti. Grande nouveauté donc de ce F1 2016, l'ajout des départs manœuvres. Et bien là, on n'a pas pris l'embrayage, attention, Jolan Palmer qui me pousse. On arrive au premier virage, c'est compliqué ! Et il y a déjà un crash là, Chimera et connu, c'est crashé. Donc, F1 2016, édité par Colmaster, développé par Colmaster. C'est un jeu de courbe qui est sorti le 19 août 2016, c'est pour les 3 ans les plus. Ça dispose d'un mois de multivers jusqu'à 22. Et donc, dans cette introduction, alors que là on est très mal sortis de ce virage, dans l'introduction à ma prise de parole, entre guillemets, vous avez vu, je vous ai laissé le tout début du Grand Prix, où il commence à expliquer tout ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus crédible que dans le 2015. C'est beaucoup mieux que dans le 2015 tout simplement. Et donc là, c'est juste pour une course rapide, mais pour la carrière, ça l'est aussi. Car oui, la carrière, comme je vous ai dit dans la vidéo, où je vous disais mes attentes, elle est là, elle est bien là. Donc j'ai pu essayer un peu, mais effectivement, c'est pas trop mal les tests de recherche et développement. Donc voilà, il y a plusieurs styles de tests, des tests d'usure, des tests de tour rapide, des tests de trajectoire, alors que là, la Haas, on est peut-être dans une difficulté un peu trop élevée. Je pense qu'on a peut-être un petit peu... Je crois qu'on est en légende. Et effectivement, en légende, c'est un peu compliqué. Donc on est avec cette caméra, une caméra un peu déportée sur la gauche, que je trouve vraiment pas mal, car dans ce 2016, on peut régler la caméra. Donc à régler la caméra, vous n'attendez pas à quelque chose d'incroyable, on peut juste régler la hauteur, le FOV, tout ça. J'aurais bien aimé qu'on puisse déplacer un petit peu plus vers la droite ou vers la gauche, mais bon, comme ça, c'est plutôt pas mal, c'est un bel ajout. Donc graphiquement, qu'est-ce qu'il aime ? Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal qu'on parle au 2016... Euh, 2015, pardon. Alors j'ai pu tester le jeu sur PC. J'ai testé le jeu sur PC tout à l'heure, néanmoins j'ai exactement le même problème que j'ai avec Dirt Rally, ou que j'ai avec F1 2015, et je sais pas pourquoi, dès que je joue à la manette, le jeu tourne en ultra à 80, mais vraiment très bien, très bien optimisé à 80, 90 fps. Euh, je peux vous dire que c'est super beau, il n'y a aucun advertising, euh, la réflexion des, euh, des trucs sur la voiture, la carrosserie, c'est super bien fait. Et euh, donc justement, pourquoi on peut pas y jouer au volant, dès que je mets le volant, où le jeu bloque à 30, 35 fps, c'est injouable, ça amine, ça descend, je sais pas, bref. Et du coup, là on est sur PS4, et sur PS4 c'est plutôt pas mal, on a un peu d'highizing, c'est vrai, euh, on a un peu de creepy, on a un petit peu de tearing, mais dans l'ensemble, c'est plutôt convaincant. C'est plus beau que le 2015, ça c'est sûr, il y a moins cet effet de flou, même s'il est encore présent. Au niveau des sons, c'est encore mieux, c'est beaucoup mieux, euh, même si on entend un petit peu le vent encore, euh, on entend beaucoup plus le moteur qu'avant, alors que dans le 2015, on entendait que le vent, euh, pas le moteur. Après au niveau de l'IA, bah écoutez, c'est plutôt pas mal aussi, bon, elle reste encore en ligne, en ligne, en ligne indienne, euh, mais bon, je veux dire, beaucoup de jeux le font, et c'est vrai qu'elle sait se défendre, elle sait attaquer, elle est peut-être un petit peu trop agressive, mais en tout cas, elle paraît assez humaine, donc c'est plutôt pas mal de ce point-là. Et donc voilà, ce qu'on pouvait dire, c'est un test très rapide, c'est un test très rapide, il n'y a pas grand-chose à dire, euh, moi, pour ma part, je pense que c'est l'un des meilleurs Formula One, euh, parce qu'il y a tout, il y a tout ce qu'on demandait, le jeu, il est complet, il y a aussi un ajout qui est assez génial, c'est qu'on puisse changer la météo, qu'on puisse mettre, euh, le matin, le midi, l'après-midi, la fin d'après-midi, euh, c'est plutôt cool, vraiment, je pense aussi au circuit de nuit, comme Singapour, Bahreïn, et Abu Dhabi qu'on peut faire deux jours, alors ça, c'est génial, vraiment, ça, c'est génial, et donc voilà, vraiment, foncez, voilà, foncez si, si vous aimez la F1, si vous aimez la course automobile, tout ça, je pense que si vous êtes un joueur PS4, euh, en manque de, de jeux de course, bah allez-y, après, si vous êtes un joueur PC, bon, bah, est-ce qu'il sera nécessaire un an, je ne pense pas, parce que si vous êtes un joueur PC, c'est que vous aimez, la Simu, et moi, c'est ce que, je suis devenu, autant avant, j'adorais des jeux de course, comme ça, enfin tout ça, mais maintenant, c'est vrai qu'au niveau des sensations, on prend plus de sensations, sur un racing, tout ça, mais bon, pour un jeu console, c'est très bon, le jeu est très fluide, 60 FPS, peut-être pas constant, mais en tout cas, plutôt pas mal, alors que là, on est derrière les As, et les Renault, donc en Renault, en les jambes, c'est un peu compliqué, quand même, j'ai beaucoup de mal, alors qu'ici, ouh là, les chairs, ici, j'essaie de surpiloter, vous avez vu, alors les jambes, c'est un peu abusé, la McLaren, qui est un petit peu plus au niveau, quand tu es en vitesse de pointe, même si là, je me suis loupe à la sortie, donc on va dire que c'est normal, on va essayer de croiser Romain Grosjean, et on va croiser aussi Gouthière, et voilà, double overtech, donc j'ai un peu la voie arrachée, je suis malade comme un hinch, donc, c'est assez compliqué de jouer en même temps, et on va se laisser, il va rester un tour, on va essayer de faire un tour, correct, on va dire ça comme ça, on va essayer de doubler les deux Renault, quand même, parce que c'est bon, les Renault qui n'avancent pas, il y a peut-être un coup de gueule que je mettrais, et un défaut, et un seul, c'est que malheureusement, ce sont les voitures du début de saison, donc si vous êtes vraiment fan de F1, vous en, voilà, je pense que vous verrez les améliorations sur les voitures, je pense notamment au F-Duck de la Mercedes en vue intérieure, qui n'est pas présent malheureusement, mettez-vous sur le dernier Grand Prix en Allemagne, c'est en Allemagne le dernier Grand Prix, oui c'est en Allemagne, oui, mettez-vous sur le dernier Grand Prix en Allemagne, oh attention ici Gutiérrez, alors vitesse de pointe c'est pas ça, la McLaren c'est pas ça, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de changements aussi sur la McLaren, regardez sur le côté gauche, on voit qu'il y a quatre espèces de délettes, et bien maintenant elles n'y sont plus, c'est un banc qui est horizontal maintenant, il y a une fente horizontale, donc voilà, si vous êtes un fan de F1, et si vous regardez les séances d'essais comme moi, vous verrez la différence, sinon, bon voilà, j'ai quand même les voitures de 2016, mais bon, c'est vraiment les voitures du début 2016, donc c'est un peu dommage, Colmaster, réveillez-vous, faites-nous les milles à jour, s'il vous plaît, donc voilà, nous on va se laisser, on va essayer, les Hamilton, les Rosberg toujours vainqueurs, bon ça c'est pas étonnant, on va essayer de doubler, pour qu'on peut laisser louper, là avec la Renault ici à l'intérieur, ou c'est pas une zone de dépassement, là ils sont vraiment lents, alors c'est bizarre, parce que, sur la ligne, la foire est, comment on fait en F1 ? Donc on finit 14e, bon c'est pas terrible, mais au moins je pense qu'à travers ce test, qui est assez simple, je vous dis, il n'y a pas grand chose à dire, moi je vous le conseille, je vous le conseille, il coûte 50 euros sur Amazon, 50 euros ça va, comment expliquez-vous ce triomphe Nicolas Martin ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace, toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste, lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous, vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température, voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui, leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. A l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée, voilà encore de l'argent de prix à rapporter à domicile, à Bracelet, après un formidable grand prix. Alors voilà, nous on va cesser sur ces images, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501